bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à pico 8 et on va ici s'intéresser maintenant après avoir vu un petit peu ce qui était pico 8 la fantasy console on va maintenant s'intéresser vraiment au code et on va dans cette première partie voir comment on peut tout simplement déplacer un personnage donc on va créer un sprite un simple sprite et on va le déplacer avec les touches directionnelles du clavier alors vous allez voir que tout ça n'est pas bien compliqué ça nous permettra ici de découvrir quelques api qui sont indispensables à maîtriser avec pico 8 est aussi un petit peu de langage lua vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué là dedans donc pour ce faire j'ai ici allumé la console virtuelle pico 8 est évidemment je vais appuyer sur échappe ça me permettra ici de basculer dans les modes ici de d'ici ide et évidemment j'ai plusieurs modes qu'on a vu dans la vidéo précédente moi ce qui va m'intéresser dans un premier temps c'est de créer mon sprite donc je vais aller ici sur l'éditeur de sprites qui est représenté ici par une petite tête petite tête d'alien on sait même pas dire ce que c'est mais enfin voilà donc ici je vais vous présenter comment fonctionne l'éditeur de sprites vous allez voir que c'est relativement simple en fait il n'est pas bien compliqué de créer des sprites avec ça encore une fois le gros avantage si vous êtes assez limité ici on va travailler par défaut en sprites de 8 pixels par 8 pixels vous pouvez voir que c'est pas grand chose mais on peut avoir une taille supérieure si on le désire je vais vous montrer ça ici dans cette vidéo alors pour vous présenter comment ça fonctionne vous pouvez voir que quand je positionne mon curseur de souris sur une couleur par exemple ici le vert foncé j'ai color 3 qui est marqué en dessous donc ça c'est le de la couleur numéro 3 en fait si on démarre ici on a la couleur 0 le noir enfin qui est par défaut je dirais aussi la couleur de transparence donc ça c'est la couleur 0 et si je vais ici sur la dernière j'ai color 15 donc on peut remarquer de 0 à 15 on a 16 couleurs d'où la limitation de 128 pixels par 128 pixels pour l'affichage et 16 couleurs donc on les a là donc ce qui va être intéressant et à retenir c'est que quand je positionne mon curseur de souris sur une couleur j'ai ici par exemple le numéro à quoi elle correspond le jaune correspond à la couleur 10 comme vous pouvez le voir le blanc à la couleur 7 bon voilà ceci étant dit maintenant vous savez ça donc si je prends une couleur et que je sélectionne par défaut ici l'outil de dessin j'ai tout simplement quand je clique je crée ben voilà un sprite dans mon sprite 8 par 8 alors pourquoi 8 par 8 parce que comptez bien ici je vais avoir 8 sprites et ici je vais avoir 8 sprites donc on est bien en 8 pixels par 8 pixels alors ça c'est l'outil de dessin évidemment vous pouvez changer de couleur et vous pouvez faire des choses il n'y a pas de problème alors vous pouvez voir que du coup l'aperçu de mon sprite est ici ce sprite en fait il est ici le 001 pouvez voir que c'est l'emplacement numéro 1 des sprites alors si je vais ici à côté par exemple je peux créer un nouveau sprite voilà et lui il à l'emplacement 2 donc ça ça va être important ensuite pour dessiner les sprites à l'écran parce qu'il faudra envoyer une référence vers quels sprites on veut tout simplement affiché et là en l'occurrence ça va être le 1 ou le 2 voilà etc à noter que vous avez ce genre de petit sprite ici qui est une croix qui est par défaut sur pico vide qui est déjà dessiné il à l'emplacement 0 alors lui je vous conseille de ne pas le modifier parce qu'il a une utilité vous allez voir ça par la suite quand on va utiliser les maps donc on va de coutume démarrer ici alors vous pouvez voir aussi que si je sélectionne ici le dernier carré je suis à 63 donc de 0 à 63 j'ai bien ici 64 emplacement pour mes sprites et ici j'ai des onglets donc le 1 évidemment si je passe à l'onglet 1 si je sélectionne le premier pouvoir c'est 64e et si je prends le dernier si je suis à 127 donc j'en ai re 64 donc vous pouvez voir que ici j'ai des tables voyez et je peux régler ça en fait j'ai à chaque fois 64 sprites sur une table alors attention vous allez voir par la suite que la de la 3 c'est un peu spécial elle est partagée avec les maps mais en général la zéro et la 1 suffiront amplement pour gérer vos sprites donc si vous voulez ensuite sélectionner supprimer un spray que vous avez créé vous sélectionnez et vous appuyez sur la touche sub de votre clavier voilà c'est aussi simple que ça donc maintenant qu'on a vu on a le dossier ici l'outil crayon on a aussi l'outil six cercles alors vous pouvez voir que si je clique dessus je passe en outil carré est ici en outil line donc vous l'aurez compris qu'en cliquant dessus je peux tout simplement soit décidé de créer ici un cercle voyez je fais ctrl z pour annuler si je reclique dessus je peux créer un carré et si je reclique dessus je peux créer une simple ligne comme vous pouvez l'observer voilà donc ça ça peut être intéressant à noter aussi que si vous appuyez sur la touche ctrl en même temps que vous sélectionnez le rond ou le carré vous allez créer un rond ou un carré plein voilà il n'y a pas grand chose à dire là dessus c'est assez simple à comprendre alors ensuite vous avez ici l'outil pot de peinture alors c'est assez simple je vais prendre ici voilà un carré je vais prendre mon outil pot de peinture et je prends une couleur rouge et je vais cliquer à l'intérieur et tout ce qui est à l'intérieur va être tout simplement comme le pot de peinture colorier en rouge ensuite vous avez l'outil ici main levée alors ça c'est assez simple de la même manière je vais ici créer une ligne comme ça ou n'importe quoi si je prends mon outil de main levée vous pouvez voir que je peux me déplacer en fait dans la planche de spray donc ça ça peut être intéressant si vous voulez voir des choses voilà c'est utile ensuite vous avez l'outil ici de sélection pardon je me suis trompé de touche voilà je vais sélectionner vous avez l'outil de sélection alors l'outil de sélection me permettra de sélectionner une partie ici de mon sprite et ensuite avec les flèches directionnelles mais je vais pouvoir voyez le bouger donc ça c'est assez intéressant aussi ça peut être ça peut être utile parfois alors à noter que pour des sélectionner parce que là on reste dedans même si on clique par exemple sur le ici mon point voyez que ça ne fonctionne pas je vais devoir faire entrer et là je désélectionne et là je peux réutiliser les outils alors le dernier c'est ici stand for clipboard c'est tout simplement en fait ça vous permettra de copier ce qu'il ya dans le dans le presse papier en l'occurrence ici j'ai rien donc ça ne sert à rien alors ensuite vous avez aussi cet outil alors c'est très simple à comprendre ici je mets un pixel en haut à gauche je vais ici prendre mon petit curseur et je vais le passer au deuxième cran si je recrée un 12e pixel vous pouvez voir que du coup il a doublé de volume ici je suis en deux par deux si je fais ça je vais être ici en voyez en quatre par quatre enfin alors je vais hop le mettre ici voilà je prends en fait j'agrandis le pixel voilà et je peux le faire encore à une taille supérieure encore mais là je vais mettre du jaune voilà il pouvait voir que ça fait ça donc ça c'est intéressant de comprendre que ça existe je vous avoue moi j'utilise peu mais ça va peut être intéressant si vous créez des grands sprites et justement pour parler de ça vous avez ici la possibilité d'utiliser ce deuxième petit curseur qui va vous permettre d'élargir vous pouvez voir la sélection ici sur la planche de sprites ça veut dire qu'ici en fait je ne suis plus en 8 par 8 parce que ici si je me mets en 8 regardez je fais tout ça voilà je me prends un cran dessus maintenant je suis en 16 par 16 vers que vous pouvez voir qu'ici j'ai toujours mes 8 et ici si je fais ça je suis bien ici en 16 voyez donc là j'ai du 16 par 16 si j'agrandis encore un peu oui que j'ai un gros sprites alors attention ça veut dire qu'on peut créer des plus gros sprites que 8 par 8 donc ça il faudra voir quand je vais vous montrer comment on fait ensuite mais le problème pensez bien que si vous faites un sprite de 32 par 32 vous avez une résolution de 128 par 128 donc ça peut être intéressant par exemple si vous devez faire un sprite qui représente par exemple une maison dans le fond qui soit assez grande voilà ça peut le faire un personnage qui soit grand aussi ça peut se faire mais pensez bien que ici vous allez devoir modifier ça pour bien dessiner votre sprite et puis on va voir ensuite comment on peut gérer ça dans les avec l'api concerné alors je vais supprimer ça puis il est temps de créer notre personnage alors on va faire un petit personnage tout simple ici on va pas trop s'embêter donc je vais prendre ici le cercle je vais prendre la couleur par exemple rouge je vais faire un cercle peint donc je vais appuyer sur ctrl et voilà je crée un cercle je vais prendre mon outil ici de crayon et je vais lui faire deux petits yeux qui vont être un petit peu sur le côté pour qu'on comprenne bien donc j'ai ici créé mon sprite et il est comme vous pouvez le voir en emplacement un tout simplement donc maintenant il est temps de passer au code maintenant vous avez vu comment tout ça fonctionne donc dans le code comment ça va fonctionner alors picot 8 bah vous avez pu voir que j'ai déjà précédemment fait un cls par exemple comme ça et fait un print en utilisant l'api print je vais écrire par exemple bonjour voilà bonjour et ici tout simplement si j'exécute le code en faisant ctrl r on peut voir qu'il ya bonjour qui s'affiche à l'écran alors ça c'est la première api que vous allez voir cls je pourrais effacer l'écran alors il ya ici un argument parce que par défaut au pouvoir que ça ne met rien mais je peux choisir une couleur imaginons que je veux que le fond d'écran soit de couleur bleue je vais choisir color 12 donc je reviens ici et là je vais mettre 12 entre deux si maintenant je réexécute vous pouvez voir que c'est bleu ciel et mon écriture bonjour est toujours dans la couleur par défaut alors à ce sujet là vous avez aussi des surcharges possibles ici c'est à dire qu'on va pouvoir mettre un emplacement sur x une coordonnée sur x en pixels et y par exemple ici je vais mettre 30 et 10 pour y et si j'exécute on peut voir que bonjour c'est bien mis ici à 30 pixels de la gauche et 10 du haut donc ça c'est important de le comprendre et la dernière surcharge c'est la couleur donc la couleur imaginons maintenant que je veux écrire ce texte en rouge ça va être 8 donc je vais tout simplement ici passer 8 et si j'exécute on peut voir que bonjour et bien donc là vous avez appris voyez semblant de rien deux api les cls et print qui est tout simple à utiliser alors c'est bien beau mais ce qu'on veut ici nous maintenant c'est pouvoir jouer parce que là on affiche du texte est ce qu'on veut c'est déjà afficher notre personnage alors pour afficher un personnage ça va être assez simple en fait on va faire cls par exemple si je vais laisser la couleur par défaut et on va utiliser l'api qui s'appelle spr alors cette api elle est très simple spr pour sprite on va ouvrir une parenthèse et là on va mettre les coordonnées donc je veux par exemple que mon sprite soit au centre de l'écran je suis en 128 par 128 je vais mettre 60 et 60 par exemple bon peu importe donc ça c'est l'écran des coordonnées mais avant toute chose le premier argument va correspondre justement au sprite qui se trouve ici dans votre éditeur de sprite donc là mon sprite c'est le 001 donc il suffira ici de mettre un virgule donc je mets j'affiche le sprite 1 à quel endroit à 60 pixels sur x et à 60 pixels sur y donc si que j'exécute on peut voir qu'il est bien à peu près au centre de l'écran et mon sprite est bien affiché fantastique donc une fois qu'on a fait ça on a compris bah c'est assez simple alors maintenant on va faire un petit parallèle avec une équipe il n'y en aura pas beaucoup mais ici il y en aura quand même dans une équipe vous avez des fonctions du mono behavior qui sont start wake update fixe update etc vous les connaissez ici on va avoir trois boucles de jeu qui vont être des fonctions qui vont être indispensables alors la première on va tout simplement écrire function et ici la première ça va être l'équivalent du start avec imit on ouvre les parenthèses et évidemment en lua on va tout simplement écrire end en fait ici j'ouvre ma fonction init et ici je la ferme donc ce qui va se passer c'est qu'ici en fait ça va être on va dire exécuté au démarrage du jeu par exemple ici je vais écrire tout simplement init voilà underscore init c'est comme ça c'est donc picoit si j'exécute on peut voir que j'ai bien init qui s'affiche à l'écran à chaque fois que je vais le faire voyez c'est la première chose qui s'exécute cette boucle en fait est l'équivalent un petit peu de la boucle start donc ça c'est important de le comprendre ensuite on va avoir une autre fonction qui va s'appeler underscore update et donc ici ça va être tout simplement la fonction update comme dans unity c'est à dire une boucle en continu qui va nous afficher qui va nous permettre de faire des choses donc si ici j'exécute on peut voir que j'ai bien init au départ et ensuite j'ai tous des updates qui arrivent je recommence pour vous montrer bien on voit bien init qui passe et ensuite on a update alors à noter que et ça ça va être important pour comprendre la prochaine boucle c'est que picoit fonctionne à 30 fps 30 frames par seconde alors vous avez la possibilité aussi de le passer à 60 pour ça vous mettez update 60 tout simplement alors là vous verrez pas grand chose hormis que ça va aller un peu plus vite regardez voilà ça va un peu plus vite donc ça c'est une possibilité en règle générale on ne passe pas à 60 fps hormis hormis quand vraiment le jeu le demande mais en règle générale on va pas le faire alors faut savoir aussi que du coup tout va plus vite c'est à dire que si on passe en 60 vous allez voir que les déplacements tout ça tout va plus vite donc voilà alors c'est important de le comprendre parce que maintenant on va voir une autre boucle la dernière donc qui est fonction underscore joe et celle ci en fait elle est très importante à comprendre regardez je vais mettre mon print dedans et je vais mettre ici joe j'exécute j'enregistre et j'exécute et vous pouvez voir qu'à chaque fois j'ai un update et un draw update draw update draw alors si on revient dans le code qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait celle ci se lance une fois au démarrage du jeu c'est l'initialisation ensuite ici dans l'update on va y stocker en fait toute la logique du jeu c'est à dire le code si j'appuie sur des touches voilà les calculs à faire et dans le draw on va tout simplement y stocker tout ce qui est affichage par exemple ici l'affichage de notre sprite ça va être très important vous allez dire pourquoi tout simplement parce que si picoït a du mal avec les ressources imaginons la machine n'est pas assez puissante ou autre ben en fait il va modifier baisser le framerate de l'update c'est à dire qu'on va descendre en dessous de 30 ou est à 20 ou 10 peut-être pour privilégier en fait le draw pour que l'affichage reste à 30 fps donc c'est pour ça que c'est très important de bien dissocier le code donc ici dans l'update on y met en général la logique du jeu est ici tout ce qui est affichage et notamment ici l'affichage de notre sprite donc si on veut afficher notre sprite on va faire un spr ici du sprite 1 et on va le mettre par exemple ici à 60 sur 60 voilà peu importe donc ce que je vais faire aussi vous allez voir que ce qui est important de comprendre ça ici maintenant je vais supprimer les primes que vous n'en avez plus besoin c'est que si je fais ça on peut voir que tout reste à l'écran en fait j'ai bien mon sprite mais on peut voir que tout ce qui avait été écrit avant est bien là donc on va pas oublier de faire un cls alors on pourrait le faire à l'init mais d'ailleurs on va le faire pour que vous compreniez bien par la suite donc j'enregistre et là tout fonctionne bien voilà donc j'ai écrit mon sprite maintenant comment on va faire pour déplacer ce sprite ça va être assez simple parce que c'est assez similaire à ce que vous connaissez déjà on va par exemple ici créer au lieu de faire ici une variable sur x bas sur 60 on va dire que ça doit être sur x et ici ça doit être sur y le problème c'est qu'on doit les déclarer ces variables donc on va ici déclarer des variables alors on pourrait déclarer une variable classique en disant x égale 60 par exemple voilà et y égale 60 dans l'ueur on n'a pas besoin de déclarer les types donc si ici j'exécute j'ai exactement le même résultat ça fonctionne très bien et je pourrais maintenant jouer avec cette valeur ici tout simplement par exemple si je dis ici x moins égal 1 par exemple moins égal 1 qu'est ce qu'on va observer c'est que mon sprite se déplace et justement on pouvait voir qui se déplacent vers la gauche mais le problème c'est qu'ici j'ai pas de à chaque fois il le déplace mais il efface pas ce qu'il ya derrière donc le cls il devra pas être à l'init en fait il faudra le faire à chaque fois qu'on dessine donc on va souvent mettre le cls dans le draw parce que là maintenant si vous regardez monde et mon personnage se déplace bien vers la gauche donc ça c'est important de bien le comprendre alors mon idée maintenant c'est d'interagir avec les touches du clavier mais avant toute chose on va quand même s'intéresser à quelque chose parce que en lui en lui a et avec picot 8 vous allez rarement utiliser des variables comme ça en fait que vous allez avoir un personnage on va utiliser ce qu'on appelle une table ça permettra de stocker les valeurs un peu plus facilement il est manipulé un peu plus facilement parce qu'après ici j'ai le player mais si j'ai besoin par exemple sur un ennemi d'utiliser x et y ça va vite être compliqué c'est à dire que j'aurai le player qui va être un x y l'ennemi ça va être quoi je vais devoir faire x x y ou n x y enfin voilà donc on va souvent utiliser des tables donc une table en lui assez très simple on va la nommer donc ici ça pourrait être player mais dans la majorité des cas avec picot 8 vous pouvez voir que l'idée il est pas grand donc ce qu'on va faire c'est raccourcir un maximum les noms donc on va mettre 6 p et on va dire que c'est une table vide donc on va ouvrir et fermer les accolades les accolades et non pas les crochets à partir de ce moment là je peux le faire soit là ou à limite à limite je peux afficher affecté des valeurs moi ce que je veux c'est que mon player à une position sur x et sur y comme ça si j'ai un ennemi par la suite je crée une table e égale tableau tableau vide et ensuite je peux définir les choses pour eux donc ici je vais tout simplement dire que paix point x je le crée en même temps on lui a pas besoin vous voyez qu'on crée les variables à la volée et je vais dire qu'il est égal à 60 et je vais dire que paix point y est égal à 60 ce qui fait que maintenant ici au lieu de prendre x y je vais prendre paix point x et ici paix point y voilà si j'exécute j'ai exactement la même chose que tout à l'heure sauf que maintenant j'ai des variables avec paix point x paix point y je peux ici rajouter n'importe quelle chose par exemple je pourrais mettre un maintenant paix point life pardon c'est assez embêtant avec pico 8 vous allez voir que voilà il faut pas appuyer sur mage sinon vous avez des problèmes paix point life par exemple est égal à 100% voilà je l'ai créé j'ai maintenant une vie au niveau de mon player évidemment on va pas le faire ici c'est bon vous comprenez bien donc une fois que ça s'est fait maintenant tout simplement on va devoir au niveau de l'update dire ben voilà quand appuie sur telle touche à gauche à droite battu des places en fait et pour déplacer le player ça va être simple on va modifier sa coordonnée x et y pour le monter ou descendre maintenant reste quand même à savoir comment on utilise comment on récupère l'action d'appuyer sur une touche mal à c'est une autre api qui s'appelle btn alors btn dans pico 8 vous avez peu de touche en fait vous avez les quatre flèches directionnelles et vous avez deux touches qui sont x et eau il me semble mais sur le clarivière zerti vous allez voir que x correspond mais eau correspond la touche c'est mais en fait il faudra les nommer comme ça bon ça va être assez simple vous allez voir ici on va s'occuper que des quatre flèches directionnelles donc on doit faire une condition dans l'update en fait c'est la logique du jeu donc on va tester maintenant si le joueur appuie sur une touche donc évidemment condition ben on fait un if donc un if en lua c'est très simple on fait if on fait un espace la condition ben on va appeler l'api maintenant btn btn qui veut tout simplement dire si le bouton est affiché est enfoncé et là on a entre parenthèses un indice alors les boutons il me semble que c'est 0 1 2 3 4 5 enfin il ya un ordre numérique moi je n'utilise pas parce que c'est assez compliqué en fait je les retiens pas tout simplement mais il faut savoir qu'ils existent allez voir dans la documentation il ya quelque chose de beaucoup plus simple c'est qu'en fait vous pouvez utiliser un glyphe qui va correspondre à ça un genre de petit sigle pour par exemple ici testé si j'appuie sur la flèche gauche du clavier je vais tout simplement faire mage et comme gauche c'est left en anglais je vais appuyer sur elle et vous pouvez voir que ça me met le petit icône de la flèche qui va à gauche voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ici un den et je vais tout simplement maintenant aller à la ligne faire un petit indentation pour que ce soit plus propre et je vais dire que p.x je vais vers la gauche moins égal 1 ensuite si je veux terminer je fais mon end le problème c'est que là on va les enchaîner donc je veux je vais tout simplement faire un exif à chaque fois mais comprenez bien que si vous faites un if vous tapez ça if un zen vous allez allez votre structure de code et n pour refermer votre vie c'est très important donc ici je vais pas mettre moine parce que je vais faire un else if alors il me semble que c'est collé et je vais mettre btn alors pardon il n'y a pas de voilà btn et entre parenthèses maintenant je veux voir s'il va à droite mage et droite en anglais c'est right donc j'appuie sur r et voilà je fais de ben je vais à la ligne et là je vais tout simplement dire p.x plus égale 1 pardon plus égale 1 et ensuite je vais enchaîner avec les autres c'est à dire ici elles if là ça va être btn et bien ici on va aller vers le haut donc mage et up donc eu voilà d'air et donc ici je vais faire p.y moins égal 1 alors je sais jamais si c'est moins il me semble et le dernier else if btn et là je vais aller chercher dans le bas donc down shift d d'aide et ici je fais p.y plus égale 1 et je n'oublie pas de faire mon end voyez le if est fermé ici par ce n et voilà donc j'enregistre et si maintenant on exécute en faisant ctrl r on peut voir que si on appuie sur les touches du clavier ben notre personnage se déplace bien sans aucun problème dans l'espace de jeu vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué alors il reste quand même quelque chose qui ne va pas c'est à dire que ici mon personnage comme vous pouvez le voir ses yeux regardent vers la droite et quand je vais vers la gauche je voudrais qu'il se flippe dans l'autre sens comme on l'aurait fait dans unity ben on a une api aussi enfin on n'a pas une api mon âme je dirais spr qui permet de faire ça en fait qui permet d'avoir ici quelques arguments supplémentaires alors notamment ici ça va être la longueur de sprites et la largeur de sprites qu'on va embarquer alors pour le moment on va faire un vous allez comprendre par la suite je vais revenir là dessus on va pas trop s'y intéresser par contre ici maintenant j'ai deux bolets anne soit je peux le flipper de gauche à droite soit le dans l'autre sens donc je vais mettre ici tout par exemple si je fais tout et que j'exécute on peut voir que là il regarde vers la droite mais évidemment il regarde pas vers la gauche alors vous pouvez voir ici que je peux aussi mettre un autre argument ici qui est tout qui là va le flipper dans l'autre sens vous pouvez voir alors c'est un peu difficile à voir parce que là en fait il s'est retourné sur lui même mais les yeux comme vous pouvez le voir sont pas tellement enfin ils descendent juste d'une ligne lui ici c'est pas très très compréhensible mais pensez bien que c'est comme le flip x et le flip y sur unity donc ce que je dois faire ici bah c'est le flipper alors quand est-ce que je vais le flipper ben en fait quand je vais sur la gauche je vais flipper alors ce que je vais faire je vais mettre ici dans mon tableau p je vais tout simplement créer une nouvelle ici variable qui va être tout simplement p.flip et je vais l'insignaliser à fault parce que je peux y passer un boolean voilà il n'y a pas de souci et donc ce que je vais faire ici quand je vais à gauche je vais dire tout simplement flip égale choux et quand je vais à droite je vais tout simplement dire que flip égale force et donc ici qu'est ce que je vais faire je vais placer la variable ici flip et donc maintenant si j'enregistre et que j'exécute ben on peut voir que j'ai fait une erreur c'est pas flip c'est p.flip voyez petite erreur excusez moi et ici c'est pareil c'est p.flip en plus on peut voir que flip est une api à cause de la colorisation syntaxique donc si j'exécute voilà on peut voir que là mon personnage voilà quand il va à gauche il regarde à gauche quand il va à droite il regarde à droite et s'il monte ou il descend ça n'a aucune espèce d'importance donc j'ai ici créé voyez un petit script de déplacement du personnage vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué on va revenir quand même un petit peu sur spr et cette histoire ici de sprites que vous ne devez pas forcément bien comprendre alors vous pouvez voir ici que mon sprite fait 8 par 8 je vous l'avais montré tout à l'heure et ce que je peux faire c'est ici prendre par exemple un sprite de 16 par 16 imaginons que je veux créer un sprite de 16 par 16 donc là mon personnage je vais refaire le même mais en 16 par 16 donc je vais l'effacer voilà et je vais recréer ici grâce à mon outil en rouge par exemple un cercle plein voilà et je vais y remettre mes petits yeux voilà on peut voir que là du coup ils sont plus petits dans l'état actuel des choses si je lance mon code j'ai plus qu'une partie de mon personnage qu'on voit voyez donc qu'est ce que je dois faire en fait ici vous pouvez voir que je mets un parent ça veut dire que en fait tu prends le sprite numéro un tu le mets à cette position et tu prends ici on va dire une case combien de cash doit emporter c'est pas des pixels si c'est des cases en fait les slots en fait et ici on dit 1 sur 1 ça veut dire que en fait je prends ici ce sprite là et bah tu prends un ici sur la largeur et 1 sur le bas je prends que lui même en fait sauf que là pour que ça fonctionne je dois prendre 2 sur la largeur et 2 sur la hauteur donc je vais tout simplement ici remplacer ça par 2 et 2 et là j'aurai l'intégralité de mon sprite qui va être affiché à l'écran regardez hop et voilà j'ai ici mon personnage qui est plus gros et qui est en 32 pixels par 32 pixels pouvoir c'est assez simple à comprendre donc voilà ce qui est à dire là dessus vous pouvez voir ici qu'on a créé notre premier personnage avec avec picot 8 on a découvert quand même pas mal de choses dans cette première session vous avez vu que vous avez appris quelques bases bas du lieu on a vu les fonctions on a vu quelques api comme spr print cls les conditions if voilà et vous avez surtout appris à utiliser et bien compris qu'il ya trois boucles de jeu qui sont très importantes l'init qui se lance au démarrage l'update qui contient la logique du jeu tout ce qui est calcul et comme là les tests et la joe qui va afficher qui va servir justement d'afficher les choses à l'écran donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu vous aura envie de découvrir un petit peu plus de choses avec picot 8 en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis à mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de picot 8 pourquoi pas et puis et puis voilà pour m'encourager à continuer je vous propose ici de découvrir d'autres api d'autres situations de jeu par la suite on va vraiment apprendre à manier les api les plus importantes de picot 8 sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo